Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui de retour pour une petite enquête en compagnie de Laurence. Et Laurence, le sujet aujourd'hui, c'est les dépendances. Première chose, j'ai envie de vomir. D'accord. Et deuxième chose, je suis coupée de tout. Je comprends mieux pourquoi je n'avais pas les images. Je suis coupée de la réalité d'une certaine façon. Je suis coupée de ce que les autres peuvent percevoir. Je suis même coupée de ce que je pourrais percevoir, moi, si je ne prenais pas les substances. D'accord. Du coup, je suis tout seul. Je parle pour la personne concernée. En fait, c'est comme s'il était seul. Mais il est bien. Enfin, je ne sais pas comment dire. Cette personne, elle est seule, mais elle est bien. Quand elle est dans sa phase de prise de médicaments, de drogue, peu importe la drogue, on pourrait dire elle plane, tu vois. Elle est là, elle n'est pas là. Mais ce n'est pas, entre guillemets, normal. Parce que tu es coupée de quelque chose, tu vois. Tu es coupée de quelque chose. Alors justement, je te demande d'aller prendre un exemple de quelqu'un qui vit une dépendance. Et de remonter au moment où elle commence cette dépendance. Sur l'instant, la première fois qu'elle prend, je vois un verre d'alcool. Comment je dirais ? Ça paraît la facilité pour elle, tu vois. Et en même temps, ce n'est pas grave, en fait. C'est un événement qui l'a perturbée. Le fait de prendre un verre, c'est, comment je dirais, facile parce qu'à ce moment-là, elle a ça à côté d'elle. Et ça paraît complètement, en fait, anodin. Comment je dirais ? Il n'y a pas de danger particulier à boire un verre, en fait. Voilà. D'accord. C'est une normalité, on peut dire. Ok. J'aimerais que tu ailles observer, Laurence, si tu veux bien. Qu'est-ce qui se passe lors de la prise de ce premier verre, au niveau du corps, au niveau de son énergie ? En fait, ça montre en parallèle la cigarette, tu vois. Comme la première cigarette, en fait. C'est assez particulier. C'est pas spécialement agréable, en fait. C'est ça qui est étrange. Mais bon, ça va. La personne, c'est marrant parce que c'est pas spécialement quelque chose qui est plaisant pour elle, pour cette personne. Et on sait qu'elle va y revenir après. Elle n'en a pas conscience. Et pour autant, ça ne lui fait pas autant de bien que ça. C'est comme si elle allait chercher à l'extérieur d'elle une aide, en fait. Une aide parce qu'elle a l'impression qu'elle n'y arrive pas par elle-même, tu vois. Mais c'est pas pour autant que sur l'instant, elle apprécie ce qu'elle fume, ce qu'elle boit. D'accord. Alors, en fait, cette aide, ça pourrait être un peu comme une béquille dans un passage que la personne est en train de vivre et de traverser. En quoi, du coup, c'est une béquille finalement parce que ça paraît tout à fait anodin, le fait de, voilà, ou commencer à fumer ou prendre un verre d'alcool. Et peut-être que c'est même pas conscient et lié entre quelque chose qui vient d'arriver et le fait de prendre une cigarette ou le fait de prendre un verre. Oui, c'est ça. Et comment est-ce que ça vient prendre la place de la béquille ? Parce qu'il y a ce besoin de recherche d'aide extérieure, en fait. Tu vois, il y a une personne qui ne serait pas dans la dépendance. Elle peut aller discuter avec une amie, se libérer de quelque chose ou poser les choses par écrit, avoir des idées. Cette personne-là, elle ne le fait pas parce qu'elle ne peut pas. Parce que dans sa vie, pardon, il y a eu des événements ou elle a eu des exemples quand elle était enfant. Elle a vu, c'est comme si c'était vraiment anodin, c'est comme si c'était la normalité, tu vois. Parce qu'elle a vu un parent, un grand-parent qui réagissait comme ça, tu vois. C'était dans le quotidien qu'elle a vécu avant. Alors là, du coup, on peut parler de mémoire personnelle. Quand on a vu certaines actions se produire dans la famille. Donc, on fait appel à un souvenir. Est-ce que c'est une mécanique qui se met en place ? Oui. Alors, après, j'entends aussi que ce n'est pas forcément comme ça, tu vois. Oui, mais ça peut être déjà de cette façon. Oui. Et donc, en fait, c'est comme si, du coup, le corps, l'esprit se rappelle que le jour de cet incident où cette personne, elle n'avait pas, d'une certaine façon, réussi à gérer par elle-même, en fait, elle va reprendre un deuxième verre la prochaine fois. Elle en reprendra plus. Et puis, ça va devenir, bien malgré elle, un engrenage. Mais elle n'aura pas la sensation, elle, d'être dans l'engrenage. Parce que c'est comme si c'était insidieux. Je ne sais pas comment dire. Ça peut être un verre avant d'aller à une soirée parce que la personne, elle n'a pas confiance en elle, tu vois. Et qu'au fur et à mesure, elle va faire des soirées. Et puis, je ne sais pas moi, le laps de temps. Est-ce que du coup, la béquille, elle ne prendrait pas de plus en plus de place ? Ce n'est plus une béquille, c'est un dinosaure. À la fin, c'est un dinosaure. La personne, elle est comme ça. Le dinosaure, il est comme ça. D'accord. Est-ce que ça pourrait être aussi des mémoires transgénérationnelles comme mécanique qui se met en place ? Je n'ai pas un oui et pas un non. Ça peut. Ça peut être des contrats. Ça peut être aussi des choix d'incarnation. Ça pourrait faire, peut-être pour répondre à ta question, un peu comme une faille, tu vois. Arriver déjà avec cette faille, si c'était ça pour répondre à ta question. Peut-être comme ça que je le vois, moi. D'accord. Ça agit aussi comme un pansement, en fait, sur la faille, en pensant que ça vient aider ou faire du bien momentanément, même si on sait bien que c'est toujours existant. Mais sur le coup, ça apaise. Ça libère, en fait, je vois après la personne, quand elle commence à s'habituer, la sensation de flotter, tu vois. Elle a, à un moment, cette sensation d'être bien. Mais vraiment. Je ne sais pas. Elle serait dans l'espace, elle flotterait, elle se laisserait porter. Elle n'a rien à penser, rien à s'occuper. Elle n'a pas de soucis. Enfin, tout est plat et en même temps, tout est bien. Je ne sais pas comment dire, tu vois. Elle n'est plus dans la réalité, en fait. À ce moment-là, cette personne, elle a l'impression que... Elle n'a plus rien à craindre. Elle n'a pas de problème. Finalement, c'est un peu comme s'endormir et quitter la réalité qui n'est pas plaisante, cette réalité, finalement. qui est trop difficile à vivre. Oui, il y a un côté trop difficile, c'est certain. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, finalement, pour que la personne puisse prendre conscience et tenter de s'extraire, en fait, de cette mécanique qui s'est mise en place ? Ce que je vois, c'est ce dinosaure immense et la personne à côté. La prise de conscience, c'est quand elle, elle regarde le dinosaure, quoi. Là, c'est presque déjà... Comment je dirais ? Pas trop tard, mais le dinosaure est tellement grand que la prise de conscience est vraiment nécessaire. C'est l'ultime, tu vois. Moi, j'en suis au stade ultime. C'est-à-dire qu'elle réalise qu'elle a un problème, en fait. Ce problème est consistant, dans le sens qu'il est imposant et il a pris toute sa vie, finalement, toute sa place. Ça, c'est difficile. Je vois que c'est difficile. Et qu'il faudra plusieurs, peut-être, tentatives pour réussir à ce que, en fait, même arriver à un équilibre entre le dinosaure et la personne, tu vois. Oui, pour commencer déjà à se rendre compte du jeu. Déjà, c'est beaucoup. On aperçoit que c'est énormément d'énergie. Et il est nécessaire qu'il y ait énormément de volonté de la part de cette personne. Alors, justement, on parle toujours de volonté, Laurence, mais est-ce que ce n'est pas aussi le fait de faire un choix et de prendre une décision ? La volonté, c'est faire un choix. Si tu veux t'en sortir, tu es obligé de faire un choix. Oui, mais quand tu prends une décision… Tu vois, parce que ce qui me dérange un peu avec la volonté, c'est que les personnes disent « Ouais, mais non, mais moi, je n'ai pas assez de volonté. » Ce n'est pas forcément que de la volonté, c'est vouloir. Mais si tu fais le choix de, ça allait plus loin que la volonté. Mais à partir du moment, déjà, où il y a une prise de conscience, il y a une étape. Ça veut dire que tu regardes en face le dinosaure. Tu regardes en face de toi ce que tu es devenu, ce que tu as fait. Donc déjà, ça, c'est énorme. Je le perçois, tu vois, au niveau des sensations. C'est vraiment… C'est se regarder en face, en fait. Oui. Et cette personne, elle ne s'est jamais vraiment regardée en face, quelque part. Oui. Parce qu'elle en a toujours eu peur. C'est comme si elle avait des voiles, des voiles. Et le fait de boire des verres, de prendre des cigarettes, des cigarettes, ça a rajouté des… Je dirais comme des papiers qui tombent, tu vois, qui t'empêchent de voir vraiment ton miroir, en fait. Oui. Donc déjà, quand elle voit le dinosaure, c'est… OK. Qu'est-ce que j'en fais ? Et là, c'est dur. Parce qu'en fait, c'est comme si cette personne n'avait jamais fait de choix ou avait toujours fait en sorte de minimiser, je ne sais pas si on peut dire minimiser son choix. Et là, c'est la confrontation, c'est la descente dans les parties sombres. Oui. Parce qu'en fait, la personne, elle ne s'est jamais rendue compte finalement qu'elle rentrait dans cette mécanique, cette mécanique qu'elle s'est mise en place comme ça. Ça a été insidieux finalement, comme tu disais. Elle n'a pas fait le lien entre le malaise et la béquille qui est en train de s'installer. Elle a pu la faire, mais elle n'avait pas envie de voir, en fait. D'accord, OK. C'est comme si c'était malgré elle qu'elle n'avait pas envie de voir. Parce qu'une fois que ça s'est installé, ce n'est plus elle qui décide, c'est la dépendance, en fait. C'est pour ça que je vois ce gros dinosaure, tu vois. C'est lui. En fait, plus elle va être dans la dépendance, plus ce que je vois comme un dinosaure, il grossit, en fait. La personne, elle se rapetisse. Ce que je trouve qui est très intéressant que tu dis, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il faut bien prendre conscience que nous sommes dépendants de cette autre chose. Donc, c'est que nous n'avons plus vraiment le pouvoir, c'est qu'on a laissé le pouvoir à cette autre chose à quelque part. Oui. Donc, par exemple, déjà, si elle a prise de conscience, OK, si la personne est d'accord pour suivre un traitement ou se faire hospitaliser, déjà, c'est un premier pas, tu vois, comme si elle fait un essai. La prise de conscience est tellement difficile que c'est vraiment aller chercher au plus profond de soi la petite étincelle de vie qui est vraiment, mais cachée, 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 tu vois. Donc, ça demande une énergie de dingue, enfin, une énergie, une volonté. Il y a forcément une volonté, quelque chose derrière qui se réveille. Et pour ça, l'accompagnement, j'entends, tu vois, par des thérapies ou des choses comme ça, aiderait énormément. Oui. Il y a déjà envie d'être accompagnée pour se rendre compte de ce jeu qui est installé. C'est déjà énorme. Oui. Et c'est possible qu'il y ait des rechutes, tu vois, je vois aussi. Par contre, plus il y aura de rechutes, plus le retour à… Enfin, elle devra encore aller puiser encore plus dans des forces, des forces qu'elle pensait ne pas avoir, tu vois. Et le corps, il va avoir tendance au fur et à mesure à s'épuiser aussi, tu vois. D'accord. Et c'est pour ça que c'est dans le sens, dans ce sens-là de volonté, de choix, il faut vraiment aller chercher. La volonté, ça serait retrouver cet étincelle divine en soi, tu vois. Et prendre bien conscience qu'elle est même à l'intérieur de cette fameuse personne, même si elle est toute petite face à ce drabon. Et que ça fasse comme un switch, comme il y a quelque chose qui dise, oui, mais attendez, bien sûr. Mais ça peut être très difficile. Vraiment, je vois que la personne, là, ça lui montre des efforts. Autant elle a plané et elle se pensait très, très bien dans ses phases intenses, autant la descente, elle est compliquée, quoi. La descente est compliquée et remonter, c'est, comment dire, c'est avoir la volonté de vivre, en fait. C'est ça que j'entends, c'est ce qu'on me dit. La volonté de vivre ses expériences au quotidien et de retrouver le courage. La volonté de vivre pour, oui, pour se dire que, voilà, elle reprend pour reprendre possession de cet être et puis qu'il n'y ait plus de dinosaure. Oui. Et le dinosaure, il sera toujours à côté, je vois, à la fin, tu vois. Enfin, à la fin. La personne, en fait, elle a repris grandeur humaine et le dinosaure, il est tout petit. Donc, tout est inversé. Par contre, c'est comme s'il était toujours à côté. Oui. Mais tu vois, ça me fait voir aussi le jeu de toutes les blessures. Et effectivement, je me vois, ton dinosaure, je le voyais aussi, resté à côté, justement, de toutes ces zones de blessures. Tout comme on travaille l'ombre et la lumière à l'intérieur de nous, ce qui n'a pas encore été transmuté, toutes nos failles, toutes les choses moins agréables à vivre, et bien, elles sont toujours là. Et je pense que ces béquilles qui se transforment en dinosaures, en fait, sont toujours prêtes à nous montrer ce que l'on doit encore traverser pour pouvoir être libérées au final. Mais après... Parce que ça vient toucher du doigt. Oui, mais après, le petit dinosaure à côté de la personne, ça lui rappelle, si tu veux. Ça ne serait plus une béquille, mais une cicatrice. Oui. Et cette cicatrice fait la personne qu'elle est maintenant. Donc, en fait, oui, il y a des blessures. Oui, on doit transmuter des choses. Quelque part, ce n'est pas qu'on n'est pas complètement guéri, ce n'est pas vraiment ça. C'est qu'on est la personne qu'on est avec les blessures qu'on a transmutées, traversées, et celles qu'on est encore en train de passer. Et en fait, c'est ça qui montre le petit dinosaure, en fait. Et c'est comme des petites piqûres de rappel en disant, tu vois, tout ce que tu as travaillé, tout ce qui s'est passé, comment tu as transmuté. Tu vois, c'est aussi pour nous rappeler ça. Oui. Le dinosaure, il est bienveillant, le petit dinosaure, en fait. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et maintenant, si tu prends une personne, justement, qui s'est sortie, qui a arrêté de fumer, par exemple, parce que là, on est quand même sur une dépendance quand même assez forte dans ce que tu décrivais. On prend quelqu'un qui fume, qui arrête de fumer, et qui retraverse des situations ou des expériences qui sont plus difficiles pour elle. Qu'est-ce que tu perçois ? J'en reviens aux termes que tu n'aimes pas trop, mais c'est le premier qui me vient, c'est cette volonté, en fait. Oui. Cette personne, elle a pris la décision que dorénavant, en partir du jour où elle avait arrêté de fumer, elle ne le retoucherait plus à une cigarette. Oui. Ça ne l'empêche pas, par moment, elle n'a plus la gestuelle, elle n'est pas attirée par la cigarette, mais par moment, elle y pense. « Ah, là, j'aurais pris une cigarette, tu vois ? » Oui. Juste ça. Elle a conscience que là, elle aurait pris une cigarette, c'est tout. C'est comme quand tu fais de la méditation et que, tu sais, on dit « laissez passer les pensées comme des petits nuages ». C'est exactement la même chose. Elle a eu cette pensée, mais elle a décidé qu'elle ne retoucherait pas. Donc, elle n'y retouche pas. Et c'est OK. Et en fait, dans sa vie, ça continue et… Elle dit « qu'est-ce qui partait en fumée ? » Tout ce qui est parti en fumée, elle dit, elle n'a personne. C'est juste une pensée, en fait. C'est un petit nuage qui passe au-dessus de sa tête, qui s'en va, c'est tout. C'est juste cette pensée-là. Mais elle sait, pour autant, elle sait qu'elle ne retouchera pas parce que sinon, elle peut… Elle retombe dedans. Oui, parce que du coup, est-ce que ça ne vient pas comme une nouvelle proposition de Becky pour retraverser une expérience ? C'était ça, en fait, aussi, dans le fond, la question. Oui, il peut y avoir de ça pour tester sa détermination. Toujours est-il qu'elle ne pourra pas y retoucher. Mais c'est OK pour elle. Ce n'est pas une contrainte. J'ai décidé que je ne fumerai plus. Donc, pour elle, ce n'est pas un souci, tu vois. Ceci dit, je vois des personnes à côté d'elle qui peuvent, par exemple, fumer une cigarette en soirée. C'est ça qu'elle me montre. Et elle, elle me dit, moi, je ne fais pas ça. Je ne peux pas. Auquel cas, dans quelques mois, je replonge. Il n'y a aucun intérêt, en fait, tu vois. Elle l'assume totalement. Oui. Voilà. C'est comme… Je ne sais pas, ça ferait comme des tests qu'on nous proposerait, comme des… Tu sais, tu peux goûter un verre d'alcool, tu peux prendre une cigarette, mais tu n'es pas obligé. Mais c'est comme des tentations, tu vois, pour voir jusqu'où on va. Tu vas jusqu'où avec ça. OK. Tu as pris une cigarette, tu as pris, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, voilà. Et c'est le libre choix de chacun, tu vois. Ça m'est présenté comme le mot tentation. D'accord. Au revoir. Et quand… Parce que là, du coup, on a abordé la cigarette, l'alcool, ou ça peut encore s'apparenter genre aux médicaments, ce genre de choses. Et il existe aussi la dépendance affective. Et est-ce que ça fait partie de ces mêmes dépendances ? Par exemple, si on prend la dépendance affective ou autre chose qui te vient. Oui, ça fait pareil. C'est pareil, c'est une décision. À un moment, il y a une prise de conscience. Tu regardes, mais qu'est-ce que je suis devenue ? Moi, je suis devenue ça. Non, ce n'est plus possible, je ne veux plus être cette personne, je ne me reconnais pas, en fait. La personne qu'elle était au départ n'est pas du tout la personne qu'elle est devenue. Oui. Elle se reconnaît. Et là, c'est une prise de conscience. Il faut qu'il y ait une prise de conscience, voilà. Et oui, pour la dépendance affective, c'est pareil. À un moment, c'est stop. Je ne veux plus de ça. Et c'est pareil. Là, il y a besoin d'aller chercher au plus profond la détermination, cette étincelle de vie, en fait. Mais il va falloir aller la chercher. Et c'est vrai que ce ne sera pas facile, tu vois. C'est vrai que ce ne sera pas facile. Mais le jeu en vaut la chandelle. Parce qu'après, la personne, elle est libre, en fait. Et elle comprend plein de choses. Elle comprend qu'elle était dans un état d'esprit particulier pour se retrouver dans cette dépendance affective. Que c'était aussi un choix d'incarnation, de tester ça et d'en arriver là. Elle comprend plein de choses. Mais ça peut être un travail de toute une vie, en fait, finalement, aussi, tu vois. Avec ce petit dinosaure à côté. Pareil. Ce ne sera peut-être pas un dinosaure, d'ailleurs. Mais dans l'esprit, c'est cette image. Ouais. Qu'est-ce que tu perçois comme autre possibilité de dépendance par rapport aux personnes ? Par rapport aux personnes ? Bon, là, j'étais partie sur la drogue aussi, bon, voilà. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, en fait, Virginie. Est-ce qu'on a d'autres dépendances vis-à-vis d'autres personnes autour de nous ? Tu vois, je connais la dépendance affective, mais est-ce qu'il existe d'autres dépendances ? Lesquelles on est interrulliés sans vraiment mettre le doigt dessus ? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça peut être un patron qui traite mal son employé. C'est une dépendance. Et à un moment, l'employé dit « stop, ça suffit ». Ce n'est pas forcément la dépendance affective dans un couple. Ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un parent, ça peut être… C'est illimité, j'ai l'impression. Tu vois ? Qu'est-ce que ça indique, justement, là, c'est intéressant, je trouve, de ce que tu disais par rapport à son employeur ? Si son employeur joue le rôle de bourreau et que, du coup, la personne, elle se sent presque dans un rôle de victime, qu'elle n'arrive pas à s'en sortir ? C'est la même chose. C'est qu'à un moment, il y a une prise de conscience. OK, ce n'est plus possible, je ne veux plus de ça, je ne supporte plus. Donc, la prise de conscience, c'est comme l'étincelle qui fait qu'il y a un déclic. Et c'est encore comme des sortes de failles. Ça peut être une personne qui est sortie d'une dépendance affective d'avec son compagnon, qui va se retrouver dans une dépendance affective. dans son travail. Oui. Pas forcément, mais ça peut être ça. Et c'est vraiment le positionnement qu'on a par rapport à soi, en fait. Avec cette histoire de souveraineté. Si je suis souverain, je n'ai pas besoin de vivre tout ça. Mais à des moments de nos vies, on n'est pas toujours peut-être souverain. Et on est venu tester des choses comme ça aussi. Oui. Donc, la souveraineté, elle va loin. Ça va dans beaucoup de champs et d'espaces nous concernant tous individuellement. Donc, c'est un grand travail. On n'est pas souverain avec la corde des doigts et on est encore loin de l'être. Oui, c'est un travail continuel, continu, continuel. Est-ce qu'on peut dire, en fait, que tant qu'on n'est pas souverain, on est dépendant de quelque chose ou de quelqu'un ? La question que j'entends, c'est est-ce qu'on est tout le temps souverain ? Est-ce qu'on est tout le temps souverain à 24 ans sur 24 ? On est des êtres humains, j'entends. Oui, c'est ça. Parce que, du coup, ça me faisait penser au fait que, aussi, tu vois, il nous est souvent dit que ce qui est aussi important, c'est d'être dans le collectif, d'être ensemble, de partager ensemble. Et du coup, là, est-ce qu'on devient interdépendant les uns des autres ou est-ce que c'est quelque chose de juste, tu vois ? Est-ce qu'il y a des profondeurs dans ces histoires ? On est, de toute façon, interdépendant les uns des autres. Plus la personne aura travaillé sur elle, plus elle ira mieux, plus elle sera souveraine, plus ça va se propager autour d'elle. Donc, ça sera des bienfaits pour l'entourage. D'ailleurs, on me montre que cette personne, si elle a vraiment travaillé sur elle, comme je vois cet exemple, les personnes qui ont été, entre guillemets, bourreaux, vont devenir mini-dinosaures. C'est-à-dire que le positionnement qu'elle a dans sa façon de se percevoir, dans sa façon d'être, c'est s'aimer soi-même. Pour être souverain, il faut s'aimer soi-même. Et sans être dans... Ça, ce n'est pas de l'ego. Pour pouvoir être pleinement dans le potentiel de ce qu'on a à offrir, il faut déjà s'aimer soi-même tel qu'on est, avec un amour inconditionnel. Et ça, c'est valable pour tout le monde et pour pouvoir le propager autour de soi. Oui. C'est ça, le secret. C'est un secret. Ça fait partie des clés, en fait, pour sortir des dépendances ? Pas que des dépendances pour tout, j'ai l'impression. Oui, oui. C'est ce qu'on me montre. Ça serait la base de ce qu'on serait venu déjà expérimenté sur Terre. Avec toutes les tentations qui nous sont proposées. Ce n'est pas une masse à faire. C'est quand même une sacrée mission. Mais voilà, en fait, ce serait ça, la solution. En tout cas, si ce n'est pas la solution, j'ai l'impression que c'est la solution. J'ai cette phrase-là de la prière du Notre-Père qui me revient et qui dit « Délivre-moi des tentations ». Et qu'est-ce qui se passe pour une personne qui prie, qui fait cette prière en conscience ? Si ça peut être une personne, si ça l'aide, ça peut l'aider de demander, mais quelque part, c'est remettre encore sa souveraineté à l'extérieur. Après, c'est comment elle se positionne. Oui, c'est vrai. Peut-être que pour cette personne, cette prière, elle est indispensable à son fonctionnement pour ne pas qu'elle soit dans la tentation. OK, alors si c'est comme ça qu'elle s'en sort, c'est juste, on me dit. Si une autre personne, je ne sais pas, elle a un autre niveau de conscience d'autre chose, elle ne va pas le faire comme ça. Elle va le faire autrement et ça sera aussi juste, en fait. C'est assez vaste. C'est-à-dire qu'il y a tellement de panels de possibilités que c'est compliqué de te répondre. D'accord. Oui, effectivement, après, chacun aura trouvé son petit, sa façon de faire, en fait. Oui. Ce qu'on me dit pour la fin, c'est aimez-vous et n'oubliez jamais que vous avez cette étincelle de vie en vous. D'accord. Alors, on va tous s'y mettre à s'aimer et à retrouver notre étincelle de vie dans notre intérieur et à la faire briller. Laurence, je te remercie. Merci. Et je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada